Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, oh la la la, mais cette coupe d'Afrique des Nations, on va de surprise en surprise quoi. C'est quoi, c'est coupe d'Afrique des Nations ou c'est coupe d'Afrique de Noël ? C'est que des anniversaires ou quoi ? Tout le temps il y a des cadeaux, il y a des surprises, les équipes qui ne sont pas censées gagner, elles fracassent les équipes qui sont censées gagner. Là on vient d'assister à un match absolument magnifique de la part de la Gambie, hein ? Les Gambiens qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé le ballon aux Guinéens, les Guinéens ils ont eu le ballon et ils pensaient qu'ils allaient fracasser les Gambiens, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La défense de la Gambie c'est une défense en béton, t'as pas vu là comment ça s'est fini le match ? Poteau, barre, il tire sur le défenseur, le gardien il dégage le ballon, oh la la, c'est n'importe quoi. En tout cas je sais que les Guinéens sont très énervés par rapport à l'arbitrage d'aujourd'hui. Dans tous les cas, tous les matchs de la Coupe d'Afrique, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul ou deux qui ont bien été arbitrés. Tous les arbitres, je crois que le soleil frappe trop sur leur crâne et ils deviennent complètement malades. Là comment ça se fait qu'il n'a mis que 3 minutes de temps additionnel ? C'est n'importe quoi. Juste avant, le match a été arrêté à la 85ème minute, ça a repris à la 89ème minute. Et toi, tu mets uniquement 3 minutes de temps additionnel, alors que c'est toi qui prends ton temps pour placer les murs, tu ciffres, tu mets des cartons jaunes, tu mets des cartons rouges. Le dernier carton rouge que t'as mis à la Guinée là, d'où il sort ? Mais c'est quoi ces arbitres ? Ils sont malades ou quoi ? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire ? Vous véhiculez une image pourrie du football africain. Tout ça à cause des arbitres. Déjà que les terrains sont difficiles, l'arbitrage aussi vient se mêler pour freiner les matchs alors qu'on est en phase finale. Concentrez-vous là. Bon, en tout cas, les Guinéens, je sais, vous êtes fâchés, vous allez dire que voilà, il y a eu de la triche, il y a eu n'importe quoi, des manquements, des joueurs qui ont des cartons n'importe comment, des joueurs suspendus alors qu'ils ne devraient pas avoir des cartons, des joueurs qui sont annoncés positifs et après on les annonce négatives, la CAF elle dit non, tu ne joues pas, c'est du grand n'importe quoi. Là, je commence à être déçu. Commencez à vous concentrer. Déjà là, tout à l'heure, on va assister à une grande mascarade. Donc là, les Camerounais, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a 12 personnes du Comore qui ont le Covid. Le gardien là, il vient de faire un test, il est en mode négatif et vous dites que lui, il ne rentre pas dans le stade. Donc là, vous allez faire jouer les Comoriens sans gardien. Donc à chaque équipe que vous allez rencontrer, ils vont aller faire des tests, ça va être comme ça quoi. Ouais, tout le monde est positif, tout le monde est positif. Tu te rends compte ? Hein ? Non mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez peur ? Hein ? Vous voulez gagner facilement ? Vous ne voulez pas avoir un petit peu d'adversité ? Non mais là, là, je suis totalement déçu. Disappoint. Tout ce qui entoure la Coupe d'Afrique là, c'est du grand n'importe quoi. Des gens qui essayent de se faire de l'argent, des gens qui balancent des rumeurs, des autres qui font des articles en disant n'importe quoi. Non mais là, là, ce soir, je ne sais pas ce qu'il va se passer entre le Cameroun et les Comores. Mais en tout cas, j'espère que le match va être au niveau des attentes des fans. Parce que c'est nous qui regardons les matchs, c'est nous qui supportons les équipes. Sans les fans, le foot, c'est rien du tout. Vous comprenez ? Sans les fans, vous n'êtes rien. Sans les joueurs, vous n'êtes rien. Donc, ceux qui sont dans l'entourage, commencez à vous concentrer et arrêtez de vouloir tout manger tout le temps. Vous payez les arbitres, vous payez les institutions. C'est quoi ça ? Vous voulez quoi là ? Vous voulez qu'on s'énerve ? Nous, on veut voir du bon jeu, c'est tout. C'est quoi vos délires là ? Vos trucs de géopolitique, de je ne sais pas quoi. Laissez les joueurs de foot en dehors de tout ça. Donc là, on a assisté à un match dubitatif entre la Guinée et la Gambie. Les Guinéens, en tout cas, vous avez fait une belle Coupe d'Afrique. Vous êtes passé jusqu'aux phases finales. Là, vous êtes éliminé au huitième de finale. La Gambie, franchement, rien à dire. Vous faites une très belle Coupe d'Afrique. L'entraîneur, il a dit dans quelles conditions. En plus, vous dormez à l'hôtel et tout. Des trucs de malade. Mais malgré ça, vous gardez le mental. Donc, grosse force aux Gambiens. Grosse force à la Guinée qui va pleurer pendant tout le reste de l'année. Parce que ces mecs-là, ils ne vont même pas jouer les barrages pour la Coupe du Monde. Voilà. Tout ce qui est compétition internationale, c'est terminé aujourd'hui pour la Guinée. Voilà. Donc, force aux Guinéens. Merci. Merci.